Olivier, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton expérience sur l'immobilier ? Olivier Roland, je déteste l'immobilier. C'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Je déteste mais je vois ça comme un mal nécessaire, une diversification extrêmement importante dans ton porte-feuille d'investissement à avoir. Il y a des qualités intrinsèques dans le fait de posséder de la pierre et quelque chose de physique qu'il n'y a pas dans les autres formes d'investissement comme les trackers ou sa propre entreprise, etc. Et ça me saoule à un point que tu ne peux pas imaginer. Déjà, je n'aime pas le bricolage. Ensuite, j'ai vraiment conçu une entreprise qui est au service de ma vie, que ma vie soit au service de mon entreprise. Donc, j'essaie d'avoir un minimum d'interruption dans ma vie, il n'y a pas d'urgence dans mon business et tout ça. Or, dans l'immobilier, il peut y avoir des urgences, des locataires qui appellent, etc. C'est pour ça qu'on te le gère. Exactement. J'ai quand même un parc de cinq appartements en France, un à côté de Miami et puis cinq à côté de Montréal à Laval. J'ai quand même un petit parc sympathique. Olivier Roland, tu as diversifié. Oui, j'ai diversifié parce que c'est la diversification non seulement dans le type d'investissement, mais aussi pour moi, c'est important d'avoir des investissements en différentes zones légales et monétaires parce que ça protège des gros coups durs genre guerre ou grosses crises économiques, etc. Ce serait peu probable par exemple qu'il y ait une crise qui affecte une monnaie et complètement les deux autres. Je pense que c'est intéressant la vision que tu apportes de dire que c'est un mal nécessaire parce qu'à la base, c'est un petit peu contre tes convictions parce qu'effectivement, c'est gérer de l'urgence, c'est gérer de l'humain, c'est tout ce que tu ne veux pas et il n'y a plus d'opportunités importants pour un entrepreneur comme moi parce qu'à chaque fois que tu passes 5 minutes sur un de mes apparts ou un immeuble et pas dans ma boîte, je perds de l'argent. Clairement, j'ai décidé de ne plus investir dans l'immobilier pour le moment, de vraiment investir dans ma boîte, c'est ce qui est le plus rentable pour moi, et puis dans les trackers. Mais je suis très content d'avoir en tout cas ce parc immobilier maintenant. Je trouve que c'est une excellente diversification. Je suis content de l'avoir, je suis engagé sur le fait de le garder malgré les soucis qu'il peut y avoir et d'améliorer tout ça au fur et à mesure pour que j'ai idéalement y passer 5 minutes par an. Pourquoi est-ce que tu as souhaité réinvestir ce que tu gagnais par tes sociétés numériques dans un business physique et dans l'immobilier ? C'est un mal nécessaire parce que quelles sont les qualités intrinsèques de l'immobilier, c'est que ça se protège de certains moments dans l'économie qui peuvent être difficiles pour d'autres types d'investissements. Typiquement, si tu as une grosse crise et une hyperinflation, logiquement, l'immobilier est moins touché parce que si la monnaie est dévaluée, les loyers augmentent d'autant. Même si on a vu, ça peut arriver, des gouvernements limitent l'augmentation des loyers pour éviter justement l'emballement. Mais tu as quelque chose de physique qui existe intrinsèquement, qui n'est pas juste des chiffres dans un ordinateur et ça a une qualité intrinsèque qui est intéressante. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'immobilier, c'est quelque chose d'immuable et que ça va toujours être la même chose. Et je pense que ces gens ont tort parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est sans doute un secteur qui va se faire discuter dans les 20 à 30 années à venir parce que notamment, il y a des start-up aujourd'hui en Californie et ailleurs qui se sont mis à imprimer des maisons en 3D pour des coûts absolument dérisoires. Et à mon avis, ça va complètement chambouler l'industrie dans les prochaines décennies. Sans doute, d'ici 20 ans, on pourra avoir des villas pour une fraction du coût d'aujourd'hui. Et ça, ça va changer énormément de choses. Ça plus le développement de transports rapides comme l'Hyperloop, les voitures autonomes qui vont peut-être rouler à 200 ou 300 km par heure sur l'autoroute, le développement du télétravail, ça va beaucoup chambouler. Olivier Roland, ça va changer le rapport distance, travail, lieu de travail et donc sur les prix de l'immobilier. Olivier Roland, c'est la première fois dans l'histoire où on ne sait pas si dans 20 ou 30 ans, le bien qu'on a acheté va toujours être bien situé ou pas parce qu'il va peut-être y avoir beaucoup de chamboulements. À partir du moment où j'ai une voiture autonome dans laquelle je peux travailler, je n'ai pas besoin de la conduire, qui roule à 300 à l'heure électrique et que je n'ai pas besoin d'aller à mon bureau tous les jours, est-ce que ça vaut le coup d'habiter à Paris ? Peut-être pas. Et puis pareil pour ceux qui investissent dans les parkings, je suis extrêmement prudent. Moi, je n'investis pas dans les parkings parce que les voitures autonomes peuvent débarquer assez rapidement, je pense d'ici 5 ou 10 ans. Et à partir du moment où elles arrivent, on a beaucoup moins besoin de posséder une voiture. On peut juste l'avoir dans le club et il y a beaucoup moins besoin de place de parking. Après, de la place physique, logiquement, on peut la vendre et en faire autre chose. Olivier Roland, merci. Ciao !